Salut les amis, c'est Joseph. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 30 points à maîtriser en 2024 si vous voulez gagner du gros cash, si vous voulez faire de l'argent, si vous voulez réussir en ligne. Donc avant que cette vidéo commence, mettez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne et vous aurez tout à l'écran ici. Les 30 points sont écrits à l'écran, comme ça vous pouvez suivre plus facilement. Donc avant qu'on commence, il y a un lien juste en dessous. Si vous voulez recevoir des infos privées que je ne partage pas en public, voilà, sur YouTube, il y a un lien juste en dessous pour être informé à chaque fois qu'il y a une pépite cachée. On va attaquer les 30 points à maîtriser en 2024 si vous voulez réussir dans votre business, si vous voulez gagner de l'argent et si vous voulez tout cartonner. Sans plus attendre, on attaque. Let's go. Point numéro 1, déjà, le budget pour lancer un business. Alors je reçois énormément cette question et j'ai décidé de prendre le temps vraiment de prendre 30 points. Très important que des questions que je reçois tout le temps, des points qu'il faut maîtriser au max pour répondre à vous donc, pour vous donner les meilleures infos possibles. Le budget pour lancer un business. Alors moi je dirais entre 0 à 100 balles maximum, voilà. Quand vous débutez, vous n'avez aucune expérience, vous ne savez pas quoi faire en général. Vous allez vous manger des murs, vous allez rater pas mal de choses. Donc commencez avec des budgets à 1000, 2000, 3000, c'est pas bon. Moi ce que je vous conseille fortement, c'est de mettre 0 à 100 balles maximum, vous lancez un business en ligne, votre ordi portable et let's go. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir de gros budgets, c'est une fausse croyance et ça va vous emmener droit dans le mur. Donc commencez avec des budgets, vous n'avez pas d'expérience, vous ne connaissez rien. Commencez avec 0 à 100 balles, au pire des cas vous perdez 100 balles. Mais bon, généralement, si vous suivez bien les choses, vous aurez des ventes, des résultats. Après, encore une fois, ça va dépendre de votre travail. Mais voilà, 0 à 100 balles, pas plus. Next, les meilleurs sites pour se lancer. Alors, les meilleurs sites pour se lancer, vous savez ce que je pense, pour moi c'est toujours les marketplaces. Ça ne va pas être du Shopify ou du WordPress, ça va être les marketplaces comme eBay, comme Amazon. Ben non, Amazon peut-être pas pour se lancer, on va dire. Mais on va dire eBay, Vinted, Etsy, vous avez aussi le bon coin, pourquoi pas. Mais voilà, les meilleurs sites pour moi sont ça, ça reste les marketplaces et j'expliquerai plus tard pourquoi. Le meilleur business, alors le meilleur business model pour moi, même en 2024, vous savez j'ai commencé en 2016, donc j'ai 8 ans pour gagner de la maturité sur ce sujet-là et ça reste toujours le dropshipping. Voilà, pour moi le meilleur business reste le dropshipping, pourquoi ? Parce qu'on peut vendre 100 stocks, on ne s'occupe pas de l'envoi, on ne s'occupe pas de la logistique, etc. Et c'est vraiment pas cher pour démarrer et c'est vraiment facile à faire en ligne et c'est super rentable. Donc voilà, vraiment dropshipping, ça reste le meilleur, j'ai testé d'autres trucs. Mais le dropshipping reste mon business préféré. Let's go. Les top 5 des business. Voilà, maintenant je vous donne mon top 5. C'est vraiment important que vous sachiez où vous allez parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus sur le net, qui ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. Et cette vidéo va vous aider à vous éclaircir l'esprit, à vous éclairer. Voilà. Donc, moi des fois je bégaye ou je parle bizarrement, ce n'est pas parce que je suis un mongol, c'est juste que je parle anglais depuis 2009 à la maison. Donc du coup, des fois de switcher de français et anglais, c'est chaud quoi, je bug un peu. Top 5 des business. Dropshipping, alors on va faire comme ça, Dropshipping Marketplace, Dropshipping sur ton site, même si c'est le même business, on va dire Dropshipping en général. Et mettez un like, vous avez vu, ça a affiché, c'est smart, c'est pas mal. Alors, numéro 1, Dropshipping en général, bien évidemment. Donc Marketplace, site, etc. Numéro 2, l'affiliation, je dirais. Numéro 3, la création de contenu, c'est vraiment pas mal, que ce soit des articles de blog, vidéos, YouTube, tout ça, création de contenu. Numéro 4, la vente de produits digitaux, vraiment c'est top. Et alors c'est e-book, PDF, formation, ça peut être ce que vous voulez. Et numéro 5, bonne question, parce qu'il y a tellement de business en fait. Après, dans ma tête, je séparais vraiment les marketplace du site, c'est pour ça. Mais ça suffit, ça suffit largement pour ça. Il y en a plein d'autres, mais mon top 5, on verra après. Première étape pour se lancer. Déjà, arrêtez les peurs, arrêtez de vous chier dessus, déjà, d'entrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se lancent pas parce qu'ils ont peur. Ils pensent qu'ils n'ont pas assez d'argent, qu'ils ne sont pas assez compétents. Ils se posent 10 000 questions, ils ne font rien en fait. Donc déjà, passez à l'action, déjà. Ouvrez une boutique. Cliquez sur la souris, mettez ouvrir la boutique et lancez-vous. Déjà, c'est ça la première étape pour se lancer. Déjà, commencez, tout simplement. Donc ouvrez une boutique, allez se ribé, ouvrir un compte, ouvrez une boutique et voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que les trois quarts des gens, ils connaissent tout sur la théorie, ils ont vu 10 000 vidéos, ils ont acheté 10 000 formations, mais ils n'ont jamais rien fait. Donc c'est ça le problème. Donc déjà, commencez à faire la chose. Et vous verrez qu'après, le reste va s'enchaîner. Combien de temps par jour ? Alors je le dis souvent, vous n'avez pas besoin de passer 8 heures par jour. Vous pouvez le faire avec une famille, vous pouvez le faire avec un travail à côté. Une heure, une heure. Une heure par jour suffit. Prenez une heure le soir ou le matin, ça dépend si vous êtes plus matinal ou de la nuit. Mais voilà, une heure par jour. Une heure par jour, ça suffit. C'est mieux de travailler une heure par jour sur les trois prochaines années que 8 heures par jour pendant deux semaines et abandonnées. Oula, je suis allé un peu loin. Voilà, donc besoin de compétences. Pas vraiment, non. Honnêtement, vous avez juste besoin d'un ordinateur portable, une connexion Internet. Ou un téléphone, un smartphone, une connexion Internet. Les compétences, pas vraiment. Vraiment, honnêtement, vous trouvez tout sur YouTube, les tutoriels ou des formations. C'est simple de trouver quelque chose pour suivre le business et apprendre comment faire. Il ne faut pas être un ingénieur en informatique ou avoir un master ou quoi. Pas du tout, non. Classement des Marketplace. Alors, pour moi, le classement est simple. Ça va être... Alors, en France, on va faire France parce que je ne vais pas faire tous les pays. Sinon, on ne s'en sort plus. eBay, Amazon, Cdiscount, Vinted, Etsy. Voilà. Shopify ou Marketplace. Ça, c'est le débat, ça. C'est vrai qu'il y a tout le monde que vous allez voir sur le net qui va parler plus de Shopify, WordPress, tout ça. Moi, j'ai plus Marketplace. Je suis vraiment anti-Marketplace. Je vous le dis depuis le début. Parce que si vous voulez vous lancer sans grand risque, sans stock du tout, sans gros budget, sans gérer le marketing. Et quand on commence, on ne connaît rien en marketing. On ne connaît rien en Facebook Ads. On ne connaît rien en TikTok Ads, en Google Ads, email marketing, tout ça. C'est chaud de gérer son propre site. Donc, je vous recommande fortement de vous lancer sur les Marketplace. Vous n'avez rien besoin de gérer. Il y a un site, par exemple, comme eBay, on va dire, pour exemple, qui a déjà une autorité, qui a déjà des visiteurs, qui est déjà connu, dont vous avez juste à prendre les bons produits, à les mettre sur la plateforme et bien optimiser, attendre que les ventes tombent. Vous n'avez rien besoin de gérer. Et surtout, le budget est très bas. Donc, Marketplace, clairement. Et après, Shopify, c'est complémentaire. Shopify et Marketplace, c'est complémentaire. Mais je vous recommande de commencer par les Marketplace, puis de vous orienter vers un site Shopify. Le marché le plus rentable ? Le UK. Je le dis depuis longtemps. Bon, j'ai ma chaîne en français. Parce que c'est ce qu'on m'a demandé, de le faire en français. Le marché du UK ou américain, il est assez saturé. Mais voilà, moi, j'adore le... Je parle sur YouTube, hein. Voilà. Moi, j'adore le marché UK. J'ai commencé en 2016, quand je vivais à Manchester. Donc, je connais très bien le marché UK. C'est le plus rentable pour moi en Europe. Donc, vous rappelez-vous le classement UK numéro 1, allemand numéro 2, français numéro 3. Donc, je vous fais les vidéos en français pour envahir le marché UK. C'est un peu rigolo, mais c'est vrai. Voilà, le marché UK numéro 1, lancez-vous. C'est le top. C'est le top. Ça reste le plus rentable pour moi. Quand vendre à l'étranger. Alors, vous pouvez commencer dès le début. Vous n'avez pas besoin d'attendre et de commencer sur le marché français. Et puis, après, le faire au UK ou ailleurs. Vous pouvez commencer dès le début. Voilà. Après, par contre, si vous voulez vous faire la main, je vous conseille, vous pouvez faire un mois, deux mois sur le marché français. C'est beaucoup moins dynamique, je vous le dis. Et après, derrière, vous vous lancez sur le UK. Mais généralement, dès le début, dès l'entrée, vous pouvez commencer sur le marché UK. D'ailleurs, j'ai une formation sur ça qui s'appelle Vendre au UK, où je vous apprends justement à vous lancer au UK 2 à Z. Les meilleures banques. Alors, les meilleures banques, en général, ce que j'aime bien, c'est Revolute Business, Wise Business, Envencee Business, Paycera, Payoneer. Même si les Payoneers ne sont pas top, mais voilà. Quoi d'autre ? Il y a iCard qui sont pas mal aussi. Après, les gens qui sont en France, il y a Shine et Conto qui sont bien. Vous avez Lydia aussi, il me semble. Voilà, tous les comptes pro que vous pouvez faire en ligne gratuitement, comme ça, en deux-deux, quoi. Il y a beaucoup de banques. Je vous conseille d'avoir entre 5 et 10 banques sur votre téléphone. Parce que ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier. Même l'argent, quoi. Alors, meilleur processeur de paiement. Stripe. Paycera. Payoneer. Moly. Paypal, juste parce que... Bon, j'aime pas Paypal, mais bon, j'aime plus, du moins. Mais juste parce que... Parce qu'ils aident. Ça aide. Ça dépanne, on va dire. Ton avis sur Paypal ? Justement, voilà. Je l'ai dit souvent avec Paypal, j'ai gagné beaucoup d'argent grâce à Paypal. J'en ai perdu aussi un peu. Parce qu'ils bloquent les comptes pour rien. Mais Paypal, voilà, c'est une love-hate-religion, j'ai bon dit. C'est l'amour, des relations amour-haine avec eux. Ils peuvent être très bien comme très chiant. Le problème avec Paypal, c'est que quand vous démarrez un compte frais, même professionnel, et vous faites beaucoup d'argent rapidement, quand vous êtes bon, j'ai l'expérience, je peux faire décoller un site ou n'importe quel business de zéro à, je ne sais pas moi, 10, 20, 30, 40, 50k rapidement. Ils bloquent les fonds, ils demandent des papiers, on leur fournit les papiers, ils peuvent bloquer le compte quand même. Donc voilà. Donc Paypal, si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Mais on va dire que la plupart du temps, c'est vrai que ça peut augmenter votre taux de conversion, et ils sont vraiment... ça aide, ça aide pour la confiance des clients, etc. Mais si vous pouvez vous en passer, c'est mieux. Les meilleurs outils gratuits. Alors le DS Center de AliExpress, le Dropshipping Center d'AliExpress, Thérapique, Alisave, c'est pour sauvegarder les photos, etc. Vous avez plein... Google Translate, c'est pas mal aussi. Ça aide, surtout quand on vend beaucoup à l'étranger. Il y a plein d'extensions Chrome comme ça, gratuites, qui servent bien. Le Growbot, que je vous ai présenté la dernière fois pour Vinted aussi, pas mal. Il y en a un paquet Exif Cleaner, pour nettoyer les métadonnées des photos. Il y en a tellement d'outils gratuits, en fait. Il faudrait que je fasse une liste de fous malades, quoi. Keywords Everywhere, c'est pas mal. Uber Suggest, Keyword to the.io, tout ça, quoi. Et StedGPT, bien sûr, bien évidemment. Les meilleurs fournisseurs. Alors, sachez-le que les meilleurs fournisseurs, mes meilleurs fournisseurs, je les ai trouvés sur eBay UK. Voilà. Les gens pensent que c'est des sites bizarres, qui sont cachés, je sais pas où, à droite, à gauche, machin, introuvable. Les meilleurs fournisseurs, je les ai trouvés sur eBay UK. Voilà, pour être honnête, donc, pas besoin d'aller chercher midi à 14h, comme on dit, sur eBay UK, vous avez les meilleurs fournisseurs. Clairement. Ils ont couché le marché, ils sont tous là-bas, c'est les meilleurs. Je vous le dis. Si vous voulez, on va y avoir le marché UK, bien évidemment. Sinon, pour le DE ou autre, eBay aussi, il y a des bons plans. Idealo, vous pouvez trouver quelques pépites grâce à Idealo, c'est un comparateur de prix. Et voilà, vraiment, après, bon, bien sûr, il y en a d'autres plus cachés, plus underground que je garde dans les formations. Meilleurs produits ou niches ? Alors, pour donner des produits, ça va être compliqué, mais les niches, c'est simple. Les niches les plus rentables que j'ai testées depuis 2016, depuis les débuts, les jeux joués, l'animalerie, ouais, ça dépend des sites, mais sinon, bricolage, audiovisuel, maison, tout ce qui est maison, maison, jardin, cuisine, tout ça. Qu'est-ce que je peux vous donner encore ? Il y a tellement de bonnes niches. Voilà, mais tout ce qui est vraiment, et après, ouais, smart, tout ce qui est téléphonie, smartphone, bien sûr. Tout ce qui est électronique, c'est pas mal, ça vend bien aussi. Mais voilà, moi, j'aime bien, moi, j'aime bien les produits, tout ce qui est smartphone, télé, c'est des produits où vous pouvez faire des grosses marges, ça vend bien, quoi. Il y a toujours un besoin constant, en fait, donc c'est vraiment intéressant. Mais vous pouvez voir, voilà, jeux joués, bricolage, ça vend très bien, le bricolage. Tout ce qui est pour la maison, ça vend très bien aussi. Bien sûr qu'après, il y a d'autres niches, d'autres produits, mais ces niches-là, elles cartonnent très, très bien. Il y a de bonnes marges à faire. Alors, les meilleures stratégies, meilleures stratégies, alors quand vous débutez, ça va dépendre si vous débutez ou pas. Si vous débutez, c'est l'arbitrage. Donc, achat, revente, sauvage. AliExpress, vert. Ou eBay, vert. eBay, Amazon. AliExpress, eBay. Idealo, vert. Vert, eBay. Ou d'autres. Il y a plein d'autres. En fait, le but, c'est que quand vous débutez, vous voulez vous mettre le moins de pression possible, vous voulez galérer le moins possible. Donc, ayez des stratégies simples. Voilà. Vous prenez sur eBay, vous revendez sur Cdiscount, ou Amazon, par exemple. C'est un exemple. Les gens font l'inverse, mais le meilleur, c'est eBay Amazon, pas Amazon eBay. Cdiscount eBay, ça peut être aussi pas mal. Vous pouvez faire Leboncoin Vinted, ou Vinted Vinted, ou Vinted Leboncoin. Bref, il y a tellement de trucs à faire au Vinted eBay. Je vous donne des pépites, là, mais c'est des trucs qui... Ça a l'air bête, mais ça marche du tonnerre. Bien mieux qu'Ali Express, quelque chose, des fois. Voilà. Et maintenant, quelque chose que personne ne parle, parle-nous des blocages. Parce que les gens, en général, ils parlent des côtés positifs, ils vendent du rêve, et tout, c'est normal. Quand on va vous inciter à faire quelque chose, on ne va pas vous parler des points négatifs, c'est normal. Mais moi, je suis une des rares personnes sur YouTube à parler des blocages. C'est important de parler des blocages parce que vous allez vous manger des murs quand vous allez lancer un business en ligne. Vous allez vous faire bloquer votre compte Stripe, vous allez faire bloquer votre compte Paypal, vous allez vous faire bloquer votre compte eBay, Amazon. Vous aurez toujours des blocages qui arrivent pour telle ou telle connerie, surtout quand vous faites de l'argent et que vous avez du succès. Voilà. Ça va vous arriver. Personne n'est parfait. Que vous soyez le meilleur dropshipper, le meilleur vendeur ou le pire, vous aurez des blocages. C'est normal. Ça arrive. Vous ne pouvez pas y passer au travers. Maintenant, bien évidemment, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas tout fermer et dire c'est bon, ça ne marche pas. Il ne faut pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Il ne faut pas compter que sur un procédure de paiement, il faudra avoir Stripe, PayPal, Amazon Pay par exemple, Molli en réserve, Revolut Pay aussi, il y a le procédure de paiement de Revolut. Il faut avoir plusieurs procédure de paiement au cas où. Pareil pour les comptes en banque. Les banques peuvent vous fermer votre compte s'il y a trop d'argent qui rentre et que ça ne leur plaît pas. Avoir plusieurs banques, bien évidemment, c'est important aussi. Et après, avoir plusieurs comptes sur les marketplaces. Plusieurs comptes. Il faut être sur eBay, il faut être sur Vinted, il faut être sur Amazon, il faut être partout. Le jour où eBay ferme votre compte, vous savez que derrière, vous avez ces discos Amazon, Vinted qui tournent. Avoir un site Shopify, avoir un site WordPress, pourquoi pas, bien sûr. Vous aurez des blocages, vous allez en avoir, vous allez vous manger des murs, c'est normal. Je vous garantis que personne n'est à l'abri, même le meilleur dropshipper de l'univers. Il a eu un problème tôt ou tard avec Stripe ou avec son compte. En général, n'importe quel processus de paiement ou autre. Le plus important, c'est de ne pas abandonner et de continuer à cravacher. Tout simplement. Vous ne laissez pas avoir, vous ne laissez pas démotiver. Ça arrive. J'ai fait une vidéo où j'ai tout perdu en 2018, je crois qu'elle est toujours en ligne. Allez voir, ça m'est arrivé. Je faisais 3000 nets, je suis passé de 3000 à 0 parce que je me suis fait fermer un compte. Et je suis revenu quelques mois après encore plus énervé. et j'ai fait fois deux. Donc voilà, il ne faut jamais rien abandonner et vous allez vous faire bloquer. Ça fait partie du système. Ne mettez juste pas tous vos oeufs dans le même panier. Ne faites pas que eBay ou ne faites pas qu'une seule marketplace. Ne faites pas que Shopify parce que tôt ou tard, même Shopify, vous pensez qu'ils ne veulent pas vous bloquer. Mais si Stripe ou PayPal vous bloquent, bonne chance derrière pour revenir. Donc voilà, ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier. Vous allez vous faire bloquer. Ça fait partie du jeu. Le plus important, c'est de couvrir vos arrières et de ne pas vous laisser abattre par les blocages. Manuel ou automatique ? Vous savez que je suis un grand fan de la team manuelle. Vous voyez, la bonne vieille époque, faire tout à la mano. Mais bon, pour avoir testé les modes automatiques, bien évidemment, je dirais un mélange des deux. Manuel et automatique, bien évidemment. Il y a des tâches qu'il faut automatiser qu'il ne faut pas faire vous-même parce que bon, sinon vous passez des plombes et vous perdrez l'avantage par rapport à la concurrence qui automatise. Donc il faut automatiser et il faut faire des choses manuellement. Je pense qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas tout automatiser même si c'est faisable. Moi, en tout cas, j'ai testé la full automatisation et ça ne me plaît pas forcément. Je préfère faire moitié mano, moitié automatique. Voilà. Donc je dirais un peu des deux pour être honnête. Selon les tâches, selon vos préférences, selon vos compétences. Après, vraiment, si c'est des trucs que vous ne voulez pas faire, vous pouvez toujours déléguer aussi. Quand et comment se diversifier ? Je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé rapidement. Le meilleur moyen pour se diversifier, c'est en ouvrant d'autres comptes. Par exemple, si vous vendez sur eBay, lancez-vous sur Cédiscount, lancez-vous sur Amazon, lancez-vous sur Vintez, sur Etsy, sur Le Bon Coin, sur Facebook, bref, partout. Vous pouvez vendre partout. Donc vendre sur plus d'endroits différents. Comme ça, vous ne dépendez pas que sur une source une seule source de revenus et un site, ou avoir un site derrière. Alors quand, comment, je vous l'ai dit, mais quand vous êtes prêt, vous allez savoir quand vous serez prêt, quand votre business marche bien, il tourne bien, et que tout tourne bien, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, se dire voilà, j'ai gagné, c'est bon, c'est fini, c'est bon, je suis confortable. Jamais, sortez toujours de votre zone de confort, c'est risqué de ne pas bouger, de ne pas évoluer. Donc, je ne sais pas, il y a tout qui tourne bien, il y a tout qui va bien, ça peut prendre 3 à 6 mois, ça peut prendre un an pour certains, ça peut prendre des années pour d'autres, mais généralement, au bout de 3 à 6 mois, vous commencez à être à l'aise avec une marketplace ou avec un site, commencez à en ouvrir un autre ou lancez-vous ailleurs, juste pour couvrir vos arrières. Voilà. Vous pouvez très bien scaler votre business existant, mais c'est important de lancer quelque chose ailleurs pour être sûr que vous n'avez pas tous vos zones au même panier. Donc voilà, comptez 3 à 6 mois, à peu près pour un camp, mais ça va dépendre de chaque personne, bien évidemment. et comment ? En étant partout, partout, sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Parce que n'oubliez pas qu'une plateforme, c'est une source de revenus et de trafic. Une autre plateforme, il y a des gens qui, voilà, vous êtes sur eBay, il y a des gens qui adorent eBay, ils n'achètent que sur eBay. Par contre, il y a des gens qui détestent eBay, ils vont aller sur Vinted ou ils vont aller sur Amazon seulement ou ils vont aller sur, je ne sais pas moi, le bon coin. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez partout pour pouvoir captiver ou capturer le plus de clients possible. Voilà. Donc, c'est important de se diversifier, de ne pas mettre tous vos oeufs dans le même panier, soyez partout. Comme ça, vous toucherez plus de clients, vous aurez plus de trafic et donc plus de ventes. Et un business beaucoup plus pérenne, pour être honnête. Quand faut-il se déclarer ? Alors, légalement, quand vous vendez des produits neufs, dès le premier euro généré, il faut se déclarer, bien évidemment. Après, si vous faites des produits d'occasion, vous avez droit à 3 000 euros de chiffre d'affaires par an et ou 20 transactions, il me semble. Voilà. Ou c'est 2 000 euros, maintenant ils ont changé la loi, c'est 2 000 euros par an et ou 20 transactions. Donc, quand vous faites quelque chose de pro, généralement, il ne peut pas avoir d'ennui, il faut se déclarer. Et quand c'est que du seconde main, dans tous les cas, les marketplaces, maintenant, si on pense aux marketplaces, il y a une loi qui est passée européenne où les marketplaces sont obligés de déclarer vos revenus à l'étranger, pardon, au gouvernement, excusez-moi. Donc, du coup, tôt ou tard, même si vous ne déclarez pas, ils peuvent vous rattraper. Donc, ne faites pas les comptes, déclarer ce que vous faites. Si vous voulez un business sur le long terme, il faut être honnête, tôt ou tard, donc il faut se déclarer, il faut avoir vos sociétés, il faut déclarer vos revenus. À partir du moment où vous voulez faire un truc sérieux, déclarez-vous. Vous pouvez tester 2-3 mois comme ça, en particulier, mais après, il faut se déclarer et déclarer vos revenus parce que quand ça devient régulier et récurrent, il faut se déclarer. Comment se déclarer ? Vous pouvez le faire vous-même sur le site auto-entrepreneur-ursaf.fr. Commencer en auto-entreprise pour les débutants et les gens qui commencent à faire 1 500, aller entre 1 500 et 2 000 par mois net, passer en s'assu pour les Français. Après, les gens qui ne sont pas en France, je vous recommande une LLC au US ou une LTD au UK, c'est pas mal pour ceux qui ont envie de faire quelque chose à l'étranger. Vous pouvez très bien vivre en France et vous déclarer à l'étranger, mais il faut déclarer vos revenus dans votre lieu de votre résidence fiscale. N'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas avocat fiscaliste, je ne suis pas comptable, expert comptable, donc faites vos propres recherches. Je vous donne juste des infos basées sur mon expérience personnelle, mais faites vos propres recherches, bien évidemment. Donc, vous pouvez vous déclarer en ligne. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez passer par Dougs ou Legal Start ou Legal Place, tout ça, ou d'autres sites. Les gens qui veulent se lancer en Allemagne, au UK, ouvrir des structures à l'étranger, j'ai une formation pour ça, qui s'appelle La Route d'Or, j'apprends tout de AZ pour vous déclarer à l'étranger. Et c'est légal, bien évidemment, d'avoir une structure à l'étranger en vivant en France, il faut juste déclarer vos revenus étrangers dans votre lieu de résidence fiscale. Et comment savoir votre résidence fiscale, c'est l'endroit où vous vivez 180 jours minimum par an et où vos plus gros intérêts financiers se trouvent. Donc, généralement, pour les trois quarts des gens qui me regardent, c'est la France. Donc, voilà. Stratégie numéro 1, marketing et site. Alors, ça va être vraiment différent en termes de marketing pour le site et le marketplace. Les marketplaces, c'est assez simple. Vous n'avez pas vraiment besoin de gérer le marketing. Vous avez de bons produits, de bons fournisseurs. Vous mettez les objets sur les marketplaces. Vous optimisez bien vos annonces. Vous acceptez les retours, livraisons rapides, gratuites. Vous sponsorisez vos annonces, c'est-à-dire vous prenez la sponsorisation, c'est-à-dire vous payez plus pour être mieux référencé ou le CPC, vous l'appelez comme vous voulez. Et vous envahissez toutes les marketplaces. J'ai sorti Cash Market où je vous apprends à vendre sur plus de 200 marketplaces. C'est dans 45 pays. Le but, la meilleure stratégie marketing pour les marketplaces, c'est l'invasion du marché. Vous envahissez le marché. Vous vendez partout, mais partout. Vous avez vos produits, vendez-les partout. S'il faut avoir plusieurs fournisseurs, ayez plusieurs fournisseurs. Pour le site, ça va être différent pour le site. Le site, vous avez une niche qui cartonne déjà. Pour moi, le site vient après. Vous commencez par les marketplaces et le site vient plus tard. Quand vous avez déjà, je ne sais pas moi, six mois d'expérience ou quoi, vous pouvez lancer un site. Alors, lancer un site, ça veut dire Shopify, WordPress ou quoi. Par contre, vous avez une niche qui cartonne, vous la mettez sur votre site. Après, le marketing, je vous conseille Google Shopping. Voilà. Google Shopping, retargeting ads sur les réseaux ou sur Google. Et bien sûr, email marketing et SMS marketing. c'est le meilleur pour réussir avec votre site. Bien sûr, TikTok ads aussi, si vous voulez. C'est pas mal. Combien as-tu de produits dans ta boutique ? Alors, moi, j'ai entre 100 et 120 produits sur ma boutique. J'ai une stratégie vraiment qualitative, donc je favorise la qualité par rapport à la quantité. Il y a des gens qui auront 1000, 10 000 produits. Moi, je n'aime pas ça. Je préfère manuellement sélectionner les produits et tout simplement prendre, je préfère avoir 100, 120 produits qui cartonnent, qui se vendent bien et qui ont été sélectionnés par mes soins de ma propre expérience depuis 8 ans. Que de mettre tout et n'importe quoi et fermer les yeux et le bon Dieu fait le reste comme on dit. Ou non, 100, 120 produits. Max, une centaine de produits, max, mais de qualité. Je sais qu'ils vendent et qu'ils vont me rapporter du gros cash. Donc, qualité, plus important que la quantité. Valeur moyenne de mes produits, j'ai un panier moyen entre 700 et 800 livres. on va compter 800 euros de panier moyen, 800, 850 euros de panier moyen. Donc, je fais du high ticket, je vous l'avais déjà dit. J'ai changé de stratégie à une époque où je vendais des produits entre 0 à 20 balles et je faisais beaucoup de commandes et je tournais, je sais pas, entre 3 à 5 000 euros net par mois, mais c'était beaucoup de commandes. On va dire, je faisais 70 commandes la journée, des fois entre 30 à 70 commandes la journée pour 3 à 5 000 euros net par mois. Mais j'ai optimisé, j'ai changé. Donc maintenant, je fais plutôt entre 3 à 5 commandes par jour pour 6, 7, 8 000 euros par mois net sur une seule boutique. Je répète. Donc voilà. C'est une stratégie différente, je fais moins de ventes, mais des marges beaucoup plus importantes et donc beaucoup plus de cash. Ton avis sur le stock ? Je pense que le stock, c'est une bonne chose, c'est un bon business de faire du stock. C'est complémentaire au dropshipping. Par contre, il faut le faire quand vous avez un niveau avancé déjà. Lancez un business sans dropshipping, sans stock, sans gros budget, testez les marketplaces en priorité. Puis après, plus tard, vous pouvez faire sur Shopify ou sur votre site ou quoi. OK. Mais le stock, vraiment, il faut acheter du stock quand vous avez déjà des connaissances, quand vous savez quoi faire, quand vous savez qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui cartonne, qu'est-ce qui fonctionne. N'allez pas lâcher 500 euros sur Alibaba pour acheter des coques de téléphone merdique que vous n'allez jamais vendre et qui vont aussi se retrouver chez vous. Voilà. C'est ça le problème des gens. Vous voulez aller trop vite ou faire des grosses marges et derrière, vous mangez un mur et vous perdez de l'argent. Donc, faites du drop tranquille et ayez de l'expérience. Et quand vous savez qu'un produit cartonne au max, vous pouvez investir du stock dessus et le revendre derrière. Tout simplement. Ton avis sur la création de sa propre marque. Pareil, c'est la même chose. C'est très bien de créer sa marque. Ça donne de la valeur à votre business. Ça peut être revendu beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus sérieux. C'est vos produits à vous. Vous ne prenez pas les produits du chinois d'à côté. C'est à vous. C'est votre marque. C'est quelque chose que vous possédez. C'est très puissant. D'ailleurs, j'ai aussi ma marque. Vous le savez, Profimi déclaré dans 27 pays de l'Union européenne. Donc, c'est important d'avoir sa marque. C'est très, très important. Donc, je suis pour. Mais par contre, encore une fois, c'est un niveau avancé. Ce n'est pas le débutant qui doit créer sa marque. Les gens qui vous disent lancez votre Shopify et créez votre marque, ils grillent trop d'étapes. Vous grillez trop d'étapes, en fait. Pour moi, le début, le commencement doit se faire avec un budget bas, des combattances bas et vous commencez au commencement, en bas de l'échelle. C'est-à-dire Dropshipping Marketplace. Puis après, vous montez Dropshipping sur ton site. Puis après, sur d'autres Marketplace ou sur d'autres Marketplace puis après, sur ton site. Voilà. Et puis après, plus tard, tu crées ta marque et plus tard, tu fais du stock. Mais le début ne doit pas être créer ta marque d'entrée parce que généralement, ta marque, elle va finir avec zéro vente. Tu auras lâché 200, 300 euros d'avocat ou de prestataire pour te créer ta marque et au final, tu n'auras rien fait avec. Donc, gagne ton expérience, fais ton cash, fais tes premières ventes et après, tu iras faire du stock, tu iras créer ta marque, tu iras te lancer sur Shopify ou quoi. Vraiment, je vous le dis les amis, je parle en connaissance de cause. Les trois quarts des gens qui vous conseillent ça, ils vous envoient dans le mur d'entrée. Ce n'est pas les meilleures méthodes. Une chaîne YouTube pour le drop pour ou contre ? Je suis toujours pour créer une chaîne YouTube pour un business. Donc, quand on a un business, on lance une boutique ou quoi, faire une chaîne YouTube qui montre les produits, ça peut être une très bonne chose parce que les gens adorent le visuel, adorent voir ce qui se passe, voir les produits, voir machin avant d'acheter. Donc, alors pour les marketplaces, ce n'est peut-être pas forcément utile. Par contre, pour votre site, bien sûr, créez une chaîne YouTube. Créez une chaîne YouTube où vous montrez vos produits, vous expliquez ce que c'est, vous expliquez votre marque, vous expliquez tout. C'est très important d'avoir une chaîne YouTube parce que les gens vont faire plus confiance s'ils voient le contenu en visuel, en vidéo. Pas obligé de montrer votre tête, vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. Par contre, avoir une chaîne YouTube pour votre business en général, c'est toujours un plus, même pour le dropshipping. « Une fois que tu as le cash, tu l'investis où ? » Alors, une fois que j'ai du cash, moi, je l'investis où ? Dans d'autres business pour scaler, donc dans d'autres marketplaces, sur d'autres sites, dans la publicité, dans le marketing, dans l'email marketing, l'SMS marketing, Google Ads, Google Shopping. Je le mets où après ? J'en ai mis un peu dans la crypto, j'en mets un peu dans l'or, dans l'immobilier, dans les actions, dans la bourse aussi. Donc, les business, c'est top pour faire du cash. Après, il faut savoir l'investir, il faut savoir où le mettre pour pouvoir tout, pour savoir vivre sur le, pouvoir vivre confortablement sur le long terme et scaler tout ça. Donc, c'est important. Mais voilà, en général, c'est sur d'autres business, dans la bourse, dans l'or, un peu la crypto aussi, même si c'est très volatile. Il faut faire gaffe. Et, et l'immobilier aussi. Et voilà, je crois que c'était la dernière question. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est les 30 points pour réussir en 2024. Donc, c'est vraiment important que vous compreniez qu'il faut maîtriser ces points-là. Et je reçois encore beaucoup de questions. Ça peut paraître basique pour certains, mais je reçois encore beaucoup de questions. On me demande quel budget il faut. C'est quoi le meilleur business ? C'est quoi les meilleurs produits ? Les meilleurs niches ? Les meilleurs stratégies ? Les meilleurs outils ? Au moins, vous avez une vidéo qui résume tout de A à Z. Voilà. Donc, il n'y a plus d'excuses. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Les autres, tant pis, vous avez raté les bons tuyaux parce que je garde toujours les pépites pour la fin. Donc, merci à tous. Mettez un gros like. Like, est-ce qu'il va apparaître le petit pouce là ? Mettez un gros like. Merci. Abonnez-vous à la chaîne, les amis, ça fait plaisir. Et si vous voulez recevoir des infos privées que je ne partage pas sur YouTube, vous avez un lien en dessous pour recevoir les infos. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite à tous de bonnes ventes. Bonne continuation à tous. Et si vous avez des questions, écrivez dans la section en commentaire juste en dessous. Je réponds à tout le monde. Allez, ciao les amis et à très vite.